On va fêter le cinquième anniversaire d'Abou Ghraib. Une première question sur là où on en est aujourd'hui. Parmi les auteurs de ces tortures, de ces actes, des photos qui ont été publiées à l'époque, que vous avez très bien racontées dans votre livre, où en est-on ? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été véritablement condamnés ? Est-ce que les vrais auteurs ont été vraiment condamnés ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il y a des gens qui sont condamnés, certainement, et ils sont les plus petits soldats. Je dis que les soldats qui ont appris et qui en voient dans les photos d'Abou Ghraib, qui ont sorti la première fois dans le mois d'avril 2004, Ces petits soldats sont vraiment, à ce moment, ils étaient des instruments, des agents d'injustice et des crimes. Mais ils n'étaient pas vraiment les auteurs de ces crimes. C'était une atmosphère de permission et d'encouragement de faire l'abus contre ces prisonniers. Ils étaient nus quand ils sont arrivés. Quand ces polices militaires sont arrivés à Abou Ghraib, ils ont trouvé les prisonniers déjà nus sur leur cage, comme ça et ça, comme on a vu dans les photos. Et les photos, les premières photos qu'ils ont prises sont comme une documentation. On ne peut pas croire ça. Moi, je dois faire des photos pour envoyer mes amis. Parce que si je dis qu'on fait des choses comme ça ici, on va dire que ce n'est pas vrai. C'est devenu un peu un jeu entre eux de les mettre à côté de ces situations. Mais les vrais auteurs sont les autorités en Washington et les gens dans le Haut Command, le chef d'état-major et tout ça du militaire, qui ont commandé, qui ont vidé les conventions de Genève pour l'Afghanistan et qui ont pris cette décision et l'importé à Abou Ghraib pour dire qu'on ne va pas les protéger, on va les casser, on va les battre comme ça ici. Et ces autorités, il y a une deuxième injustice d'Abou Ghraib. Et c'est l'injustice de la justice. C'est l'injustice de punir ces tout petits gens qui n'est vraiment pas normal dans un système militaire officiellement. C'est la commande qui est responsable. C'est toujours le plus haut qui est responsable pour ces petits. Alors, moi, je pense qu'à ce moment, il n'y a pas quelqu'un au plus haut d'un staff sergeant, qui est très bas, qui a fait le procès, qui était en face de la justice pour ça, qui était comptable. Et moi, je ne suis pas sûr que ça va passer, mais il faut avoir des investigations, certainement. Je pense que les journalistes, et moi, je ne suis pas seul, nous avons fait notre boulot très bien, je pense, sur ce sujet, de documenter comment c'était tombé de ce haut niveau. Mais les politiciens, c'était toujours le parti républicain qui a contrôlé tout le gouvernement. Alors, ils n'ont pas fait des investigations pendant les années Bush. Je pense que pour Obama, ce n'est pas la première priorité, et je suis en accord. Parce que pour lui, c'est important, qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on va faire? Il ne veut pas utiliser son pouvoir, maintenant, pour faire des grands débats sur ce qui a été fait avant. Mais il y a des autres. Il y a des autres qui vont faire des investigations, certainement. Moi, j'aimerais bien voir une forme d'acceptation de ces petits soldats. Parce qu'il faut comprendre qu'ils ne sont pas seulement des individus perverses. Les pommes mauvais, on dit ici, je ne sais pas si on... Les pommes pourries, oui. Les pommes pourries, oui, qui ont fait ça comme des rogues, oui. Mais que c'était des gens normales, comme toi et moi, qui étaient formés dans cette situation par leur commandant, et qui étaient dans un environ où c'était appreuvé et encouragé. Et on ne peut pas dire qu'il y a des ordres spécifiques, comme peut-être dans les déportations ou quelque chose. Mais il y a vraiment... C'est tout à fait clair que c'était les autorités qui ont dit ça, que c'était la policie de l'État. Et cette policie n'était pas... Il n'y a pas quelqu'un qui a répondu à la justice pour ça. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501